Coucou, alors aujourd'hui il est temps d'écrire au Père Noël, d'envoyer sa lettre au Père Noël sinon il n'aura pas le temps de préparer tout ça, le pauvre Pépère donc pour qu'il sache ce qu'on aimerait bien avoir donc il faut préparer la lettre au Père Noël donc moi j'ai déjà préparé ma base avec un morceau de feutrine de 21 cm sur 21 cm je l'ai collé déjà mais je vais vous donner des dimensions pour la faire parce que moi en fait je voulais vraiment une enveloppe allongée je ne voulais pas une enveloppe carrée, je trouve que c'est plus joli une enveloppe allongée et du coup j'ai fait avec la planche de rainurage voilà j'ai cherché, j'ai regardé dans toutes les dimensions qu'il proposait donc là j'ai bien regardé en cm puisque là c'est en inch et là en cm et j'ai regardé bon 5 cm sur 8 cm ça me paraissait un peu petit enfin bon j'ai regardé partout etc je suis arrivée au choix de la 10,2 sur 15,3 donc je me suis dit c'est pas mal ça donc j'ai regardé ici la taille du papier qu'il nous fallait du 21 sur 21 donc ça c'est bien aussi puisque les feuilles A4 ça fait 21 sur 29,7 donc on prend le côté et on recoupe l'autre bout le grand côté A21 aussi donc c'est nickel il n'y a pas à recouper et le premier trait se fait à 8,8 ici bon après il suffit de suivre, de replacer et tout ça je vous avais déjà fait un tuto il y a quelques temps là dessus mais finalement je me suis dit mais il y en a qui n'ont pas cette planche ça ne va pas être facile donc j'ai fait mon gabarit tout ça et du coup je me suis dit attendez j'ai un petit message ok je me suis dit je vais le refaire avec des dimensions ordinaires donc vous avez votre papier 21 sur 21 vous allez prendre votre règle et vous allez faire un premier marquage à 12 cm et demi ici ce qui fait que là on a alors je vais vous le marquer ça sera beaucoup plus simple pour comprendre la logique de l'enveloppe là vous avez 12,5 et là vous avez 8,5 voilà ensuite vous allez faire un quart de tour donc on vient de faire cette partie là maintenant on va faire cette partie là on a fini par 8,5 donc on reprend par 8,5 8,5 on fait un trait ce qui fait que là on a 8,5 et en toute logique ici il y a 12,5 on va vérifier ah bingo c'est bon donc 8,5 ici et ici 12,5 on refait un quart de tour on a terminé par 12,5 donc on reprend par 12,5 voilà comme c'est un carré 12,5 ici donc 8,5 ici vous voyez face à face c'est pas par exemple là vous avez 8,5 mais en face vous n'avez pas 8,5 vous avez 12,5 voilà donc là on a terminé par 8,5 on reprend par 8,5 et bien sûr on termine par 12,5 ce qui correspond à notre début de 12,5 également voilà 8,5 et là 12,5 ce qui nous donne ça je vous laisse regarder les dimensions mais bon c'est pas trop trop compliqué quand on a fini par 8,5 on reprend par 8,5 quand on a fini par 12,5 on reprend par 12,5 voilà ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre votre règle et vous allez relier les côtés chaque angle vous allez marquer hop celui-là on le marque celui-là on le marque il est où ? il est loin il est là voilà hop on fait pareil sur le troisième et sur le quatrième alors pourquoi je prends ma règle ? parce que ça je m'appuie dessus et c'est plus droit voilà donc on en est là on a ça on peut très bien faire des petits angles comme ça mais bon c'est pas non plus obligé donc vous pliez les deux côtés comme ça vous rabattez alors un peu plus ce que je vous conseille c'est de vous voyez vous avez là vos deux côtés que vous avez rabattu et vous ravancez un petit peu voilà vous remontez un tout petit peu plus que le trait de base et le trait d'origine la pliure d'origine elle est là mais moi j'ai fait un tout petit peu plus voilà vous mettez de la colle là clac clac hop moi j'ai mis à l'intérieur attendez hop j'ai replié à l'intérieur attendez il faut plier droit là c'est pas du tout droit ah bah oui je suis à l'envers c'est bizarre non c'est pas du tout droit ça ça va pas du tout ça ouais c'est mieux donc ça hop moi j'ai j'ai mis de la colle un côté j'ai replié j'ai mis de la colle l'autre côté j'ai replié j'ai collé après ici j'ai mis de la colle sur mon triangle et j'ai rabattu normalement c'est collé ça bouge pas à l'intérieur voilà et ensuite j'ai pris les petits les petits boutons velcro pas des boutons enfin les petites pastilles velcro ça on trouve au rayon bricolage de chez Action j'en ai pris cette semaine il y en a encore mais au mois d'octobre je sais pas s'il y en aura encore mais si il y en a tout le temps de ça et j'ai donc mis un velcro ici voilà tout simplement ensuite j'ai collé du croquet et pas du criquet du croquet il se décolle un peu là je vais en mettre une petite touche de colle sur ma base devant parce que je trouvais que ça faisait mieux pour faire l'enveloppe vous voyez il se fait ça je vais éternuer préparez-vous voilà en général il y en a un autre ou pas peut-être voilà ça c'est fait on peut très bien si on est des super brodeuses broder quelque chose ici pour faire comme si pour marquer l'adresse et tout mais en fait le père noël il y en a qu'un et si on met la tête du père noël on saura que cette enveloppe ça va être destiné au père noël donc on colle moi je mets un tout petit filet de colle pour coller le père noël voilà c'est pas la peine d'en mettre de trop et de chaque côté je vais mettre du hou parce que c'est vraiment la fleur les hou et les fleurs de poinsettia c'est vraiment les fleurs de noël voilà donc un petit point de colle tac et ça nous donne j'espère que j'ai bien mis oui ça a bien été ma spécialité de mettre dans l'autre sens donc ça donne ça donc moi j'aime déjà beaucoup beaucoup et à l'intérieur du coup vous pouvez mettre votre lettre ça sera fermé si vous avez des ciseaux cranteurs nous on en a là mais j'ai oublié cette partie là vous pouvez la découper aux ciseaux cranteurs ça sera peut-être plus joli vous rajoutez un peu de comme j'ai mis devant mais bon je n'avais pas spécialement envie vous voyez vous rajoutez de la petite déco dorée ça fait tout de suite sympa voilà moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit nœud à l'arrière de la lettre j'aime bien voilà le petit nœud tac avec tous les nœuds qu'on a je pense qu'on en a une centaine donc je peux utiliser les nœuds donc voilà tout simplement et lorsque vous l'enverrez au père noël il faut la mettre dans une enveloppe normale voilà et après glisser ça dedans je pense que ça va lui faire plaisir de découvrir la petite lettre que vous lui aurez destinée voilà bah écoutez faites pas une trop trop grande liste non plus parce que père noël il commence à être fatigué il n'a peut-être plus trop de place et je vous dis à très très vite bonne création à tous et moi je l'ai fait en feutrine vous pouvez le faire en tissu vous pouvez le faire en papier vous pouvez le faire en tout ce que vous voulez mais je trouvais que la feutrine ça donnait un petit cachet un peu plus sympa voilà je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle création de noël ciao